bonjour à tous nous sommes le jeudi 27 août 2020 je vous avais promis de vous proposer tard hier soir ou en tout cas en fin de matinée aujourd'hui mon analyse d'une lettre historique une lettre publique une lettre ouverte qui vient d'être adressée par le président du mouvement génération et peuple solidaire guillaume qui bafori soro candidat à l'élection présidentielle de côte d'ivoire au président de la république française monsieur emmanuel macron et bien chose promise chose due je voudrais à présent vous donner mon analyse mon interprétation de cette lettre historique bien sûr la dite lettre ayant été publié il est fort possible que certains d'entre vous ici rassemblés ne les points lue ou qu'elle ait échappé dans son entièreté à leur vigilance je voudrais donc d'abord en donner la lecture et ensuite une interprétation mon intervention sera constitué donc de la lecture de la lettre ensuite de la mise en évidence des mauvaises interprétations de cette lettre et enfin de la mise en évidence de la bonne interprétation de cette lettre donc lecture de la lettre mise en évidence des mauvaises interprétations de cette lettre et enfin mise en évidence de l'interprétation la plus profonde et la plus juste possible de cette lettre en tant que sachant vous le savez je suis conseiller spécial de guillaume kigbafoury sereau que je connais depuis 25 ans je suis son conseiller spécial depuis bientôt dix ans est plutôt bien placé pour restituer l'orthodoxie de sa pensée alors dans le journal du dimanche journal français voici ce que le président guillaume kigbafoury sereau a dit au président emmanuel macron monsieur le président de la république permettez moi de vous écrire comme tout homme épris de liberté sait pouvoir le faire quel que soit son nom ou son origine permettez moi de m'adresser aux représentants d'une nation qui a placé la grandeur au coeur de son histoire et dont la lumière éclaire le monde depuis si longtemps permettez moi de vous parler au nom de tous ceux qui croient que la démocratie est le seul avenir possible pour le continent africain comme pour tous les autres et qui n'hésite plus à pourfendre les crimes commis contre la juste expression d'un suffrage populaire je suis le petit fils de ce congo kadio ya ha ancien des troupes coloniales ayant fièrement servi comme tirailleurs au cours de la deuxième guerre mondiale pour vaincre les nazis je suis le neveu de yeo na niene horona adama mobilisé lors de cette même guerre et qui ayant participé à toutes les campagnes militaires françaises fut décoré de la lésion d'honneur des mains du président jacques chirac ils se sont battus avec dignité et honneur pour la france ce grand pays de la liberté des droits de l'homme ils étaient si fiers d'avoir pris part à ce combat contre les forces farouchement opposées à la démocratie ils ont tant marqué mon enfance ma jeunesse et il montant inspiré par leur expérience et par leur sagesse la constitution socle de notre édifice républicain est en train d'être démoli dans mes mots ils sont toujours présents et c'est aussi en leur nom que je m'adresse à vous aujourd'hui monsieur le président avec humilité et avec gravité ma simplicité avec simplicité aussi je veux vous parler de la côte d'ivoire un pays que j'aime par dessus tout et que j'ai eu l'honneur de servir comme premier ministre et comme président de l'assemblée nationale le pays est pris dans un tourbillon qui fait valser les libertés fondamentales et démantèle l'état de droit et met à mal une démocratie que beaucoup prenaient en exemple la constitution socle de notre édifice républicain est en train d'être démoli aucune femme aucun homme de bonne volonté aucun démocrate au monde ne saurait se résigner face à ce crime commis sous nos yeux contre l'un des pays les plus importants et les plus stables d'afrique et que dire de ces milices du pouvoir qui attaquent désormais les manifestants pacifiques à coups de gourdin et de machette sous les yeux complices de la police que dire de ces femmes humiliées et violentées que dire des manifestations désormais interdites que dire de toutes ces exactions largement dénoncées par amnesty international et partant d'autres ong le 22 décembre 2019 jour de votre anniversaire par un hasard du calendrier vous vous trouviez en visite officielle à abidjan et le gratin du pouvoir ivoirien en bout de course profiter de cette aubaine pour se réunir autour de vous en vous aidant dans un étrange symbole à souffler sur le gâteau le vice-président de la république avait endossé la posture du maître de coeur pour entonner un joyeux anniversaire repris à l'unisson par tous les membres du gouvernement présent à ses côtés dépité l'opinion ivoirienne trouva également de bien mauvais goût le dandinement pathétique d'un président de 75 ans sur une piste de danse tentant de vous amadouer en cette circonstance qu'il pensait propice alors que la situation sociale du pays est si préoccupante nous sommes des millions et des millions nous avons tendu l'oreille nous n'avons entendu que le silence de la france horrifié les ivoiriens assistèrent quelques heures à peine après votre départ du pays à une vague de répression inédite et brutale contre l'opposition visant plus particulièrement les militants et les dirigeants du mouvement génération et peuple solidaire qui compte plusieurs millions de membres qui se trouvèrent battu et emprisonné arbitrairement moi même président de ce mouvement j'étais traqué et interdit de séjour en côte d'ivoire mon pays sous un prétexte fallacieux et reconnu comme tel à l'unanimité des juges par la cour africaine des droits de l'homme nous sommes des millions et des millions nous avons tendu l'oreille excusez moi nous avons tendu l'oreille nous n'avons entendu que le silence de la france chère patrie des droits de l'homme un silence assourdissant quand le chef de l'état ivoirien sortant monsieur ouattara sous pression fit une annonce tonitriante indiquant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat comme si ce retrait faisait de lui un grand démocrate alors que ce nouveau mandat de le conduirait tout simplement à violer la constitution vous avez cru devoir le féliciter en le qualifiant d'homme de parole et d'homme d'état en saluant sa décision historique monsieur le président de la république j'imagine que vous êtes informé du revirement de monsieur ouattara qui le 6 août dernier a annoncé qu'il briguerait finalement ce troisième mandat usurpatoire en violation de la constitution et en violation du serment qu'il avait fait devant la nation monsieur le président de la république puisque en vous exprimant une première fois vous êtes désormais partie prenante dans le débat politique ivoirien votre silence face à la forfaiture qui se dessine serait incompréhensible et totalement incompris pire aux yeux de beaucoup il vaudrait complicité et ce n'est pas seulement la côte ivoire qui se trouverait bafoué mais l'afrique tout entière celle dont la jeunesse a plus que jamais soif de démocratie et aspire à ce changement que vous avez si bien sûr incarné en france votre réaction monsieur le président de la république déterminera une partie du regard que la jeune génération d'africains portera sur la france et les valeurs dont elle se réclame la patrie de voltaire de hugo de schoelcher de clémenceau de jaurès de mendès france du général de gaulle et tant d'autres est elle toujours du côté de la démocratie et de la liberté la france ne peut pas aller dans le sens de ce qui piétine les libertés fondamentales d'un pays je ne demande rien pour moi même seulement les élections honnêtes et justes dans lesquelles chaque candidat pourra se présenter librement pour que le peuple puisse voter librement en côte d'ivoire après 60 ans d'indépendance la population n'acceptera pas l'émergence d'un pouvoir usé qui cherche à se maintenir à tout prix à la tête de l'état en écartant arbitrairement du jeu démocratique tous ceux qui constitutionnellement sont en droit de solliciter le suffrage populaire monsieur ouattara le seul qui n'y est pas autorisé par la constitution pourrait donc se faire adouber à travers une pseudo élection d'un autre âge qui pourrait accepter cela l'afrique croit la france en tant qu'elle est le pays de la démocratie et des libertés aujourd'hui comme hier votre parole est forte elle est tendue en côte d'ivoire et bien au delà de la côte d'ivoire la france ne peut pas aller dans le sens de ce qui piétine les libertés fondamentales d'un pays c'est ma conviction absolue et c'est aussi l'espoir de millions de femmes et d'hommes qui croient en la démocratie dans cette attente recevez ma très respectueuse considération guillaume kikbafoury soro député président de génération et peuple solidaire ancien premier ministre de côte d'ivoire candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 alors je viens de vous donner lecture de ce texte qui doit avoir été au moins entendu une fois par ceux qui veulent en parler nous passons à la deuxième partie de notre intervention quelles sont les fausses interprétations de cette lettre du présent guillaume kikbafoury soro et pourquoi ces interprétations sont fausses la première fausse interprétation de cette lettre du présent guillaume kikbafoury soro chef de l'état français emmanuel macron consisterait à penser que guillaume kikbafoury soro appelle le président de la république française à venir choisir le futur président de la république de côte d'ivoire c'est à dire à imposer un autre président de la république que celui sortant alassane draman ouattara et bien cette interprétation est fausse pourquoi parce que guillaume kikbafoury soro tout au long de cette lettre ne revendique rien pour quelqu'un ni pour lui-même il le dit bien ce qu'il revendique c'est la mise en place d'élections transparentes démocratique juste inclusive et consensuel en côte d'ivoire donc tous ceux qui vont lire cette lettre comme une demande à monsieur macron de venir plutôt proposer ou imposer un autre président de la république à la tête la côte d'ivoire n'y ont rien compris deuxième fausse interprétation de cette lettre que certains pourraient avoir elle consiste à dire que monsieur emmanuel macron serait invité à une intervention militaire supplémentaire de la france en afrique et notamment en côte d'ivoire pour imposer un nouveau président comme la france l'a souvent fait tout au long notamment du 20e siècle la puissance française est responsable d'au moins 60 à 70 coups d'état organisés en afrique pour imposer à la tête des états africains depuis les années 60 jusqu'en cette année 2020 des individus que les peuples africains n'ont pas élus est ce que guillaume kibafori soro serait en train de demander à la puissance française de prendre ses armes d'ailleurs elle a un camp militaire en côte d'ivoire le 43e bima et d'attaquer le régime watara pour installer quelqu'un qui lui serait un peu plus compatible réponse évidente non guillaume soro n'appelle pas à une énième intervention militaire française dans les affaires politiques africaines cette lettre consiste bien plutôt à dire au président de la république française vous vous êtes impliqué dans la question politique ivoirienne en distribuant des bons points à monsieur à la sandra man watara lorsqu'il a prétendu qu'il ne se ne représenterait pas à l'élection présidentielle vous vous êtes précipité pour le couvrir des loges et de louanges mais depuis que monsieur watara fait volte face reniant sa parole humiliant son honneur et l'honneur même du pays violent la constitution monsieur le président la plus française tout d'un coup vous êtes tu là il ya un problème vous faites de l'ingérence pour vos amis ou est ce que vous faites de l'ingérence à la limite parce que vous voudriez défendre une certaine vision idéale du monde donc la deuxième interprétation qui consiste à penser que guillaume soro appelle à une intervention militaire française elles sont complètement fausses il ya une troisième interprétation complètement fausse celle qui consiste à croire que guillaume soro à travers cette lettre veut dire que la puissance française est une puissance propre et que le monde entier a envie d'imiter la france nulle part cela n'est dit dans ce texte guillaume soro ne nous invite pas africain il n'invite pas tous les peuples du monde à imiter la france car il ya des pages glorieuses de l'histoire française et il ya des pages scandaleuses et honteuse la même france patrie des droits de l'homme patrie des révolutions patrie de la commune patrie de la résistance contre le pouvoir despotique et monarchique c'est la même france qui vivra des millions de juifs à la mort c'est la même france c'est la même france qui colonisent a brutalement des millions d'êtres humains c'est la même france qui participa à travers colbert et à partir des rois de france à la traite des noirs pendant pratiquement trois siècles donc guillaume qui vafori soro a parfaitement conscience du fait que en france il ya deux visions de la france qui s'affrontent comme d'ailleurs pratiquement on peut dire dans tous les pays une vision lumineuse et une vision ténébreuse dans sa lettre à emmanuel macron guillaume soro invoque la france lumineuse la france des lumières la france qui a esquissé un pas vers la reconnaissance de la dignité de l'humanité universelle cette france là qui est une france très fragile qui est une france en réalité qui de temps en temps s'est reflétée dans les institutions françaises en tout cas qui a contribué à la création de la république française cette france là qui n'a jamais pu véritablement se refléter hors des frontières de france par une politique exemplaire donc en fait dans cette lettre guillaume qui voit à fori soro place le président de la rue française face aux contradictions de l'image de soi même de la france qu'est ce finalement que la france est ce une république qui étant un état de droit et une démocratie en son sein projette à l'extérieur du monde l'idéal démocratique l'idéal de l'état de droit ou alors la france est elle une fois de plus une république ou un pays esclavagiste la france est elle une fois de plus un pays colonialiste impérialiste la france est elle encore de meurtre encore un pays néocolonialiste guillaume qui voit fori soro place emmanuel macron devant le choix car tout pays tout homme a toujours deux choix le choix de servir un idéal positif pour lui-même pour la communauté pour l'humanité et le choix négatif et destructeur de servir les forces du mal la lettre de guillaume qui va fori soro est un appel au président emmanuel macron de se placer face aux deux options aux deux possibilités de la france et s'il veut être un grand président français d'essayer d'explorer le côté positif le côté émancipatoire le côté exemplaire le côté idéal de l'histoire française pour faire rayonner son pays par contre s'il veut sortir de l'histoire de france comme un piteux petit président france africain qui se sera contenté de reproduire les réflexes criminels de de gaulle envers l'afrique de pompidou envers l'afrique de valéry giscard destin envers l'afrique de françois mitterrand envers l'afrique de jacques chirac envers l'afrique de françois hollande envers l'afrique de nicolas sarkozy envers l'afrique et bien monsieur macron sera pour les africains du moins et probablement pour l'histoire longue un piteux petit président qui était jeune simplement par ses gènes mais complètement vieux et archaïque par ses réflexes qui ont qu'il va forer soro mais face à lui et bien les deux idéaux possibles de la france et dit à emmanuel macron choisissez la france à laquelle vous appartenez car l'histoire retiendra que vous n'aurez pas manifestement été capable de sortir des réflexes un raciste de colonialiste impérialiste et de la petite micro pensée qui fait que la france au coeur de l'europe n'est pas la première puissance économique parce que elle a été incapable de concevoir un modèle de développement un modèle de progrès économique intégrant la non exploitation injuste de l'afrique voyez vous les interprétations fausses que l'on peut faire de cette lettre sont ainsi absolument déconstruites j'en viens maintenant à la troisième et dernière partie de cette lettre de cette analyse à savoir qu'est ce que guillaume soro veut faire comprendre à monsieur emmanuel macron et au monde entier quelle est la stratégie argumentaire de la lettre ouverte de guillaume kibafori soro à emmanuel macron nous entrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cette brève émission guillaume soro élabore une stratégie dans cette lettre qui est importante c'est celle de dire à emmanuel macron vous les blancs de france et nous les noirs d'afrique nous sommes tous des hommes je recommence ça c'est l'étape 1 de la stratégie guillaume soro qui vit en europe et principalement en france dit ceci au président de la république française première étape où vous les blancs de france et nous les noirs d'afrique nous sommes tous des êtres humains si vous en doutez encore je vais vous en donner une preuve et guillaume soro donne la preuve dans la première partie de sa lettre la preuve c'est que ensemble nous combattir le nazisme et le fascisme en europe et guillaume soro cite ses grands parents qui ont participé à la libération du sol français pour dire à monsieur macron si nous n'étions pas des hommes en afrique comme vous vous n'auriez pas eu besoin de nous il y a 50 60 70 ans pour vous libérer des nazis oui il faudra qu'on enseigne cette histoire il faudra qu'on l'enseigne aux petits français et qu'on l'enseigne aux petits africains la france actuelle la france aujourd'hui en 2020 ne serait pas ce qu'elle est sans l'armée d'afrique le général de gaulle lorsqu'il commence son acte de résistance en s'étant exilé en angleterre le général de gaulle ce grand rebelle français ce rebelle que la france au nord un rebelle qui a son nom sur toutes les places de france parce qu'il s'est rebellé contre le gouvernement du maréchal pétain le gouvernement du maréchal pétain qui avait accepté de collaborer avec hitler et de soumettre la france au pouvoir nazi le général de gaulle ce grand rebelle français que toute la france adore ignore pardon au nord général de gaulle lorsqu'il lui faut commencer les combats en france en 1940 vous savez de combien d'hommes est constitué son premier commando l'armée de la résistance française au départ est une unité de 177 hommes 177 pas plus tous les autres c'était pratiquement déjà soumis et voté sur le maréchal pétain présenté comme le père de la nation dans un culte patriotique énorme 177 voilà la composition du premier commando qu'on appelle le commando kiffer du général de gaulle à partir de l'angleterre je vous rappelle que les américains et les anglais envisageaient même de mettre la france sous tutelle ils estimaient que la résistance française n'était pas capable de remplacer le gouvernement pétain donc le général de gaulle quelle est l'astuce qu'il a il sort d'angleterre et il descend en afrique où il ya des patriotes français qui sont dans les armées coloniales françaises d'afrique et avec ses patriotes français il organise un immense recrutement militaire il vient à brazzaville il va alger il va à dakar il vient douala au cameroun il va à abidjan il va à conakry il traverse toute l'afrique francophone à la recherche de soldats et ainsi le général de gaulle va monter l'armée française d'afrique lui qui n'avait que 177 hommes pour combattre au départ se retrouve avec des dizaines de milliers des centaines de milliers de combattants qui vont remonter d'abord ils vont vaincre les représentants de pétain en afrique et puis vont remonter le sahara entrer en france pour combattre et les troupes qui libèrent paris sont d'abord des troupes noires contrairement à ce que l'histoire raconte car ce qu'on a appelé les tirailleurs était toujours placé en première ligne c'est eux qui ouvraient les combats donc dion qui voit floris soro rappelle à emmanuel macron que si les africains noirs n'étaient pas des hommes comme les blancs de france ils n'auraient pas ensemble combattu pour la même liberté oui car nous le savons très bien comme l'a montré l'immense professeur koumandou mettois alexandre que je salue il a écrit un très beau livre que je vous invite à lire ce livre s'appelle hitler voulait l'afrique si hitler avait achevé de prendre l'europe il aurait écrasé l'afrique et peut-être même qu'il n'y aurait plus un seul homme noir sur la terre à l'issue de la prise de l'afrique donc les soldats africains donc les grands-parents de guillaume kibafori soro qui sont allés se battre venu se battre ici en france se sont battus pour la liberté des français et pour la liberté des africains le sacrifice qu'ils ont consenti était un sacrifice pas seulement pour la france mais aussi pour l'afrique donc dans sa lettre guillaume soro commence d'abord par préciser cela nous sommes tous des hommes nous sommes tous des hommes monsieur macron maintenant on passe au deuxième moment de l'argumentation de guillaume soro sa lettre passe à un deuxième si nous sommes donc tous des hommes deuxième argument de guillaume soro la démocratie et l'état de droit que vous prisez en france sont donc aussi valables pour nous en afrique je recommence le deuxième moment prenez bien des notes si nous sommes donc des hommes nous aussi noir d'afrique puisque ensemble nous nous battîmes pour la même liberté et que nous vous libérons en laissant des milliers de morts il s'ensuit que la démocratie qui est importante en france l'état de droit qui est important en france est aussi important en afrique du coup il faut donc que cette humanité commune cette égalité humaine s'exprime dans la défense égalitaire des mêmes principes en europe et en afrique car si les européens et les africains sont tous des hommes il s'ensuit que l'état de droit et la démocratie sont aussi bien valables en europe qu'en afrique ça c'est la deuxième molécule de la démonstration alchimique du présent guillaume qui va faudra seront et ça c'est incontestable maintenant on passe au troisième point de la démonstration guillaume soro dit monsieur emmanuel macron vous êtes venu à abidjan du 20 au 22 décembre 2019 vous avez fêté votre anniversaire à abidjan vous avez été l'objet d'un culte de la personnalité toutes les élites de la république se sont rassemblées autour de vous avec des vieillards de 75 ans de 80 pour chanter bon anniversaire à un jeune président de moins de 45 ans on les a même vu se trémousser piteusement comme des animaux de cirque pour faire plaisir à votre majesté monsieur le président de la république française le problème c'est que dès que vous avez tourné le dos vous êtes parti le 22 décembre 2019 de côte d'ivoire dès le lendemain à la sandraman ouattara déroulaient sur la côte d'ivoire un rideau de fer la destruction encore plus massive des libertés d'association des libertés d'expression des libertés d'opinion était organisée par monsieur ouattara alors comment doit-on interpréter cela monsieur emmanuel macron président de la république française vient en côte d'ivoire dès qu'il tourne le dos à la sandraman ouattara se croit tout permis il tue il blesse il emprisonne il exile et ce monsieur à la sandraman ouattara va plus loin il viole la constitution il va plus loin ce monsieur à la sandraman ouattara il introduit dans les listes électorales ivoirienne des faux électeurs issus de l'immigration sous régional à la sandraman ouattara va encore plus loin il confisque la commission électorale il met en place une loi électorale en pleine période de crise du covid 19 à la sandraman ouattara va plus loin il confisque le conseil constitutionnel à la sandraman ouattara va plus loin il annonce sa candidature à un troisième mandat anticonstitutionnel donc illégal et illégitime et à la sandraman ouattara dit qu'en côte d'ivoire c'est lui qui dit le sens de la constitution il se place au dessus du conseil constitutionnel ivoirien or entre temps quand il avait fait semblant de vouloir se retirer du pouvoir vous monsieur macron vous vous étiez permis de le féliciter vous vous étiez fendu d'un énorme tweet sur twitter pour dire comment monsieur à la sandraman ouattara était un grand homme d'état vraiment un modèle donc vous affirmer que monsieur ouattara pratiquait en côte d'ivoire les mêmes principes de démocratie et d'état de droit que vous pratiquez en france voici donc que le même ouattara trahit sa parole renie sa parole car c'est un individu qui est qui souffre d'une grave maladie une grave maladie combinant trois facteurs trois symptômes terribles la mythomanie c'est un grand menteur c'est un menteur né c'est un menteur originelle son péché originel c'est d'être un menteur monsieur ouattara deuxièmement monsieur ouattara est un mégalomane comme c'est un menteur il a fabriqué une fausse identité de lui-même il se prend pour un empereur pour un roi il a même menti en disant qu'il serait descendant des empereurs de la ville de con en côte d'ivoire alors qu'il n'en est rien il est descendant d'un chef de village de saint doux en haute volta son père et sa mère sont de la saint doux en haute volta à la sandra man ouattara ce monsieur qui est donc un mythomane et qui est un mégalomane donc qui a fabriqué une fausse image de lui-même ce monsieur qui a fabriqué une fausse image de lui-même ce monsieur donc qui a fabriqué une fausse image de lui-même souffre d'une troisième maladie très grave c'est que c'est un barbare à la sandra man ouattara pratique l'art politique de la razia c'est un personnage issu du moyen âge lors des conquêtes impériales d'un certain nombre de groupes de bandits relativement islamisés les razieux à la sandra man ouattara est un raseur à la sandra man ouattara est un raseur c'est un spécialiste de la razia diom kibafouris solo dit voilà cet homme là nous a donc montré son véritable visage et vous emmanuel macron qui au mois de mars l'avait félicité devant le monde entier vous brillez désormais par votre silence le silence devant le satrape reptilien venu de saint doux à la sandra man ouattara et donc guillaume kibafouris solo dans cette troisième partie de sa démonstration arrive à la conclusion suivante et pose la question présent emmanuel macron à la sandra man ouattara a commencé à tuer il a recommencé à tuer il ya déjà au moins 20 personnes qui ont été tués en côte d'ivoire en deux semaines le sang ivoirien a commencé à couler à la sandra man ouattara a mis en place une milice la milice des encagoulés basée à l'hôtel sebroko contrôlée par tene birahima ouattara ahmed bakhayoko traoré vasiriki une milice qui attaque à la machette au couteau dans les grands quartiers d'abidjan une milice qui attaque dans les villes et les campagnes la question est la suivante à la sandra man ouattara qui a donc commencé à tuer à la sandra man ouattara qui veut opposer la communauté ivoirienne aux communautés étrangères ouest africaines en côte d'ivoire à la sandra man ouattara qui veut opposer les tribus ivoiriennes il veut opposer le nord au sud parce qu'il croit pouvoir solidariser mécaniquement le nord derrière lui à la sandra ouattara qui veut organiser un génocide entre les communautés frères et soeurs d'afrique ivoirienne à la sandra man ouattara qui est en train de se préparer en fait a produit en côte d'ivoire un rwanda multiplié par 10 un rwanda peut-être multiplié par par 100 à la sandra man ouattara qui est prêt à faire mourir des millions et des millions de gens en côte d'ivoire uniquement pour confisquer le pouvoir monsieur macron voulez vous être cité comme ayant favoriser la descente aux enfers la tragédie la catastrophe de ce pays voilà la question que guillaume qui voit fori soro pose à emmanuel macron il ya un rwanda kalassan ouattara en train d'organiser en côte d'ivoire monsieur macron voulez vous comme françois mitterrand votre l'un de vos prédécesseurs porter la responsabilité de l'explosion de la tragédie ivoirienne guillaume soro ici anticipe en montrant présent emmanuel macron quelles seraient ses responsabilités s'il reste dans la posture qu'il a adopté c'est à dire une posture de complicité envers le terroriste en chef une posture de complicité envers le barbare le mythomane et le mégalomane à la sandra man ouattara ça c'est le premier objectif il ya un deuxième objectif que vise guillaume qui va fori soro c'est de bien mettre au clair dans la tête de la classe politique française car la sandra man ouattara est un dictateur c'est un tyran à la sandra man ouattara est en train d'organiser un génocide populaire en côte d'ivoire il s'ensuit que les ivoiriens ont le droit de se défendre par tous les moyens possibles contre la sandra man ouattara je recommence le deuxième objectif à la sandra man ouattara guillaume soro le fait savoir à emmanuel macron a engagé une guerre criminelle une guerre mais une guerre absolument totale contre le peuple de côte d'ivoire le peuple de côte d'ivoire va entrer en guerre totale contre la sandra man ouattara et monsieur emmanuel macron sera co responsable de ce qui va se passer ça c'est le deuxième message ça c'est le deuxième message que guillaume soro envoie à la sandra parce que l'erreur qui a souvent été commise par le passé c'est que les grands conflits politiques en afrique ont souvent éclaté sans qu'il y ait eu suffisamment de didactique de pédagogie d'explication de clarification pour que tout le monde comprenne pourquoi ça se passe et puis un troisième message il est beaucoup plus subtil il est caché sous cette lettre on sait pourquoi monsieur macron est complaisant envers monsieur ouattara pourquoi monsieur macron est il complaisant envers monsieur ouattara parce que monsieur ouattara représente davantage en côte d'ivoire les intérêts français que les intérêts ivoiriens et africains monsieur ouattara est un commis de la finance internationale notamment de la banque de france et monsieur ouattara est un sous-fifre de du contrôle et de du bradage des matières premières de l'afrique de l'ouest au profit de l'industrie et de l'économie française on l'a bien vu très clairement par le rôle négatif joué par monsieur ouattara dans le processus de construction de la monnaie ouest africaine autonome éco alors guillaume qui va au fond implicitement c'est la france pense telle que les peuples africains avec des populations qui sont multipliés par dix les besoins sociaux économiques culturels politiques qui se sont multipliés par 10 parfois même par trente est ce que la république française pense qu'il va falloir maintenir le système d'exploitation actuel et que les gouvernements et les pays africains pourront faire face aux besoins de leur population en maintenant le système d'exploitation actuel au fond sous la lettre de guillaume qui va fori soro il ya une question qui est posée à l'intelligence française est ce que le système qui a été mis en place depuis les indépendances entre guillemets jusqu'à aujourd'hui en 2020 est ce que ce système est encore viable guillaume qui va fori soro au fond invite emmanuel macron quitte un président jeune en âge mais malheureusement vieux par ses réflexes il invite à une nouvelle épistémologie politique il invite à penser autrement la relation de la france à l'afrique parce que l'afrique a changé il n'y a pas que la france qui change il ya l'afrique qui change aussi l'afrique c'est 80% d'une population en deçà de 50 ans 80% des africains sont en deçà de 50 ans ils ne peuvent pas comprendre qu'ils vivent dans un monde dans lequel ils sont privés des la satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires les besoins alimentaires les besoins sanitaire les besoins en termes d'habitat de logement les besoins en termes de sécurité alors que quand ils regardent la télévision ou simplement quand ils ouvrent leur téléphone portable ils voient un monde où il est possible de vivre dignement ce monde leur est projeté par la publicité ce monde leur est projeté par les médias et bien les jeunes africains ne peuvent pas comprendre qu'ils soient dans ce monde et que les bonnes choses de ce monde leur soit à refuser par conséquent l'afrique est en phase de soulèvement généralisé et la puissance française risque d'être balayé prioritairement par tous les pays d'afrique francophone car la puissance française a depuis le général de gaulle qui est un héros de la france mais qui est en réalité un bourreau de l'afrique depuis george pompidou qui est peut-être un bon président français mais un bourreau de l'afrique depuis valérie giscard destin qui a peut-être été un président français original mais qui est un détourneur massif de richesses africaines depuis françois mitterrand qui est peut-être pour la france mais en réalité qui a été un horrible cynique ayant cautionné le génocide rwandais depuis jacques chirac qui peut-être pour la france a été un homme politique remarquable n'est ce pas le grand jacou n'est ce pas mais qui pourtant reconnu dans des moments de lucidité presque prophétique que la france avait énormément spolié l'afrique depuis des siècles depuis françois hollande qui a promis proposition 58 de son programme politique en 2012 je vais mettre fin à la france afrique avant de faire tout le contraire eh bien les présidents français n'ont toujours pas accepté de remettre à plat leur politique africaine de la france tous sont bloqués mentalement par l'idée que les matières premières africaines doivent être exploitées à vil prix voir gratuitement la monnaie africaine doit être contrôlée par la banque de france les armées africaines doivent être des armées vassales de l'armée française la culture le système culturel africain doit recopier les réformes culturelles françaises il ya une autre façon de penser la relation qui peut être beaucoup plus riche que la vision impériale c'est celle effectivement d'un partenariat humain un partenariat qui peut être infiniment plus juteux à la fois économiquement socialement culturellement et spirituellement que la relation de domination guillaume soro invite en réalité emmanuel macron à sortir de l'épistémologie du paradigme de la domination française pour entrer dans un nouveau paradigme celui d'une relation fégonde avec tous les peuples du monde et la reconnaissance du droit des peuples africains à disposer définitivement d'eux-mêmes voilà le fond de la lettre tous ceux qui ont lu cette lettre comme étant je ne sais pas un appel aux grands frères français comme étant un appel à une intervention militaire française comme étant un acte de génuflexion de plus ne connaissent pas guillaume qu'il va forcer sa génération je suis désolé ils ne connaissent pas guillaume qu'il va forcer sa génération nous intellectuels politiques africains de cette génération sommes convaincus que nous sommes sommes des hommes à part entière et non entièrement à part sommes convaincus que les principes de justice les principes de vérité qui peuvent être valables en france aux états unis en chine et partout sont aussi valables en afrique nous sommes convaincus que la solution des problèmes africains vient de la naissance endogène de d'état de droit et de démocratie en afrique nous sommes convaincus que les peuples africains n'ont pas d'autre choix pour résoudre leurs problèmes que de prendre le pouvoir et nous sommes au coeur des révolutions africaines pour prendre le pouvoir c'est ce qui se passe au mali c'est ce qui va se passer en côte d'ivoire c'est ce qui va se passer au cameroun c'est ce qui va se passer au sénégal c'est ce qui va se passer au niger au togo au gabon au congo partout les peuples africains vont prendre le pouvoir que l'élite colonialiste impérialiste condescendante raciste française le veulent ou pas qu'elles le veulent ou pas le sens de l'histoire est à l'émancipation des peuples guillaume kibafori soro est immergé dans cette dynamique de l'histoire la dynamique qui était celle déjà de ses grands parents qui vers ici en france libérer le peuple français du joug nazi parce qu'ils étaient convaincus que la liberté de la france permettrait d'anticiper et de favoriser la liberté de l'afrique car comme le rappelle si bien le professeur alexandre kouma mb3 et bien hitler voulait l'afrique après avoir confisqué l'europe hitler voulait prendre l'afrique et l'éradication du nègre l'éradication du noir de la surface de la terre était dans le programme du parti nazi à nos grands parents à nos ancêtres qui vint combattre sur ce sol contre l'ignominie nous devons une fière chandelle car quand un noir d'afrique marche dans les rues de france il marche dans une terre sur une terre que ses ancêtres ont libéré je recommence quand un noir d'afrique marche dans les rues de france il marche sur une terre que ses ancêtres ont libéré le noir de france doit être fier de marcher librement en france car la liberté des français fut aussi l'oeuvre des africains je recommence le noir d'europe le noir de france doit être fier quand il marche dans les rues de france car la liberté des français fut aussi l'oeuvre des africains nul ne pourra l'effacer nul ne pourra nul ne pourra mettre cela en cause cela est fait chers amis voilà donc une interprétation orthodoxe de la lettre du président guillaume qui bafouri soro que je voulais vous apporter je voudrais aussi vous rappeler que le président guillaume qui bafouri soro demeure candidat à l'élection présidentielle 2020 en côte d'ivoire une élection qui devra avoir lieu sur le fond d'une lutte populaire pour empêcher d'abord alassane draman ouatara qui n'est pas éligible à un troisième mandat d'être candidat le verrou en vue d'une véritable élection présidentielle en côte d'ivoire c'est d'empêcher alassane draman ouatara d'être candidat l'empêcher de confisquer l'élection de contrôler l'élection donc ces petits micmacs à la commission électorale indépendante ces petits micmacs au conseil constitutionnel ne concerne que lui alassane ouatara le peuple ivoirien sait qu'il va falloir se débarrasser d'alassane ouatara pour qu'il y ait une élection présidentielle authentique en côte d'ivoire je recommence le peuple ivoirien c'est à l'instar du peuple malien à l'instar du peuple camerounais que dans tous les pays où il ya un dictateur et bien si on veut avoir des élections démocratiques il faut d'abord se débarrasser du dictateur dans tous les pays où il ya un dictateur si l'on veut avoir des élections démocratiques il faut d'abord se débarrasser d'un dictateur donc la lutte du moment c'est non au troisième mandat d'alassane ouatara non au hold up du processus électoral par le rh dp non à la barbarie d'alassane ouatara le peuple de côte d'ivoire doit se rassembler massivement autour de son opposition sur ce verrou quand ce verrou là aura été posé et bien l'élection présidentielle démocratique inclusive transparente authentique de côte d'ivoire aura lieu ayez une vision profonde ayez une vision longue ayez une vision bien asserré du combat qui doit être menée ne vous laissez pas distraire par les annonces la bande à alassane ouatara koulibaly cuit bière connaît mamadou tous ces individus corrompus qui sont à la tête d'institutions confisquées par alassane ouatara ce sont des farceurs le peuple de côte d'ivoire les arrêtera les uns après les autres les jugera et ils feront de longues années de prison tous ceux qui au rh dp se sont réunis le 22 août pour investir un candidat illégal un candidat illégitime un candidat dangereux pour la côte d'ivoire tous cela seront convoqués au tribunal de l'histoire le peuple de côte d'ivoire les arrêtera les uns après les autres et ils seront jugés ils seront punis sévèrement punis par les tribunaux effectivement de l'état de droit de côte d'ivoire la bataille véritable ne fait que commencer contrairement aux apparences ce ne sont pas les annonces de koulibaly cuybière ou les annonces de connaît mamadou qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la mobilisation citoyenne du peuple de côte d'ivoire et la lettre du président guillaume kibafori soro au président de la truque française a pour but de le prévenir que le peuple de côte d'ivoire ne se laissera pas faire et que s'il continue à considérer à la sandraman watara comme son poulain parce qu'il considère peut-être que watara garantit mieux les intérêts étriqués d'une élite corrompue ivoirienne ou française monsieur macron se trompe et guillaume soro lui demande de réviser réviser sa copie revoir sa politique ajuster sa politique aux réalités du terrain ivoirienne les réalités du terrain ivoirienne sont les suivantes alassane watara est un homme isolé s'il était si fort que cela il n'aurait pas besoin à la sandraman watara de monter une milice pour découper taillader les ivoiriens à la machette comme l'avait fait le pouvoir rwandais contre les tutsis et les hutus modérés si alassane watara était si fort que cela il n'utiliserait pas des gens dans les bacas pour empêcher les ivoiriens de s'exprimer si alassane watara était si fort que cela il ne donnerait pas des billets de 2000 2000 francs cfa et des boîtes de sardines à huile à des personnes affamées pour remplir les gradins des stades les gens iraient spontanément remplir les lieux où alassane watara les appels si alassane watara était aimé par les ivoiriens il n'aurait pas besoin d'envoyer des cas dans les différentes villes et campagnes pour que les gens viennent soutenir son parti soutenir sa candidature alassane watara utilise l'argent de l'état pour acheter brièvement des consciences ce qui prouve qu'il n'est pas populaire un vrai candidat populaire il suffit qu'il vienne quelque part et le peuple sort alassane watara s'il était véritablement populaire il ne refuserait pas à laurent babo son passeport il ne refuserait pas laurent babo le droit de rentrer dans son pays il ne refuserait pas d'affronter laurent babo à l'élection présidentielle c'est parce que watara c'est que au premier tour de 2010 laurent babo l'avait battu que watara ne veut pas que laurent babo soit un nouveau candidat c'est parce que watara c'est que guillaume soro le battra et battrait n'importe qui dans leur machin que watara ne veut même pas que guillaume soro soit candidat mais au niveau de gps nous disons watara n'a pas le droit d'être candidat il n'a même pas le droit d'être candidat face au présent bedier il n'a pas le droit d'être candidat face au présent babo il n'a pas le droit d'être candidat face au présent guillaume qui va fourrer soro watara n'a le droit d'être candidat à aucune élection présidentielle supplémentaire en côte ivoire et nous à génération un peuple solidaire nous posons le verrou à cet endroit là c'est à cet endroit tout net que nous disons c'est là que le combat du peuple ivoirien pour sa souveraineté doit se livrer il ne faut pas cautionner la mascarade il faut la combattre il faut empêcher alassane draman watara d'être candidat c'est le verrou et il faut que les ivoirien et les ivoirien comprennent que c'est là qu'il faut bloquer watara il exclut parce qu'en fait c'est lui qui devrait être exclu c'est lui qui devrait être mis à l'écart il a fait ses deux mandats alassane draman watara et donc la lettre du président guillaume soro a pour but de mettre la france au diapason de ce qui va arriver afin que la france ne dise pas qu'elle n'avait pas été prévenu que les événements se précipitent à abidjan et que le monde entier sache quoi qu'il arrive en côte d'ivoire que le président de la république française est coupable d'avoir organisé avec alassane draman watara un bain de sang monsieur macron encore le temps de changer d'options s'il ne change pas d'options ça ne fait rien le peuple de côte d'ivoire se battra et le peuple de côte d'ivoire vaincra je vous souhaite une excellente suite de journée alors ce soir à 21 heures je serai en direct dans une émission sur la mobilisation au cameroun ce sera à 21 heures l'annonce est disponible sur ma page facebook ce sera à 21 heures ce sera une émission sur l'appel à la démission immédiate de monsieur paul barthélémy billard par le président élu du cameroun le professeur maurice camto un appel qui en tout point en réalité ressemble à la situation qu'on a vu au mali à la situation qu'on voit en côte d'ivoire qu'on voit au togo qu'on voit partout la mobilisation populaire du cameroun pour libérer le cameroun de ce satrap reptilien ce fantôme disparu de paul bien ce sera à 21 heure et je vous invite à suivre de très près cette deuxième émission que je donnerai dans la journée je serai invité par le mouvement de la renaissance du cameroun le plus grand parti du cameroun aujourd'hui le parti du président élu maurice camto à ce soir et merci à tous ceux qui ont partagé la présente vidéo conférence je vais la télécharger et la diffuser en première tout à l'heure sur ma chaîne youtube où vous êtes déjà pratiquement 70 mille alors que sur les pages facebook vous êtes autour de 100 mille personnes maintenant je vous remercie de votre confiance vive la liberté des africains et vive l'émergence en france d'une classe politique de plus en plus consciente de la nécessité de changer la conception de l'afrique qui a présidé à la traite des noirs à la colonisation à la néocolonisation et à la france afrique je vous remercie